Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Aujourd'hui, je reçois Louise de Liberté qui va venir nous partager son expérience dans le VIP Expansion. Bonjour Louise! Bonjour Isabelle! Je suis tellement contente d'être là et d'avoir reçu ton invitation. Merci d'avoir accepté! Dis-moi Louise, avant qu'on rentre dans le vif sujet, parce qu'on a tellement hâte d'en parler, je te laisse quelques instants pour te présenter. Alors, comme tu disais, je suis Louise de Liberté, je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles. Qu'est-ce que ça fait une allumeuse et une meneuse d'étoiles? En fait, j'aide les femmes à retrouver un sens à leur vie. En fait, c'est souvent des femmes qui sentent qu'elles ont besoin d'un changement dans leur vie, d'une transformation dans leur vie. Et je les aide à faire ce changement-là, cette transformation-là, à partir de la reconnexion à leur énergie créative. Et ça, vraiment en utilisant la sagesse de leur main, qui fait en sorte qu'elles vont développer de plus en plus leur créativité. Et ça, ce que ça fait, c'est le plus essentiel, c'est que ça leur redonne leur puissance intérieure. Donc, elles vont aller réouvrir vers cette puissance féminine intérieure-là qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et ça les fait rayonner, d'où les étoiles, ma chère. Oh oui! Et on va être... On va peupler le ciel d'étoiles avec... Oui! La voie lactée, ma chère! Alors, dis-moi, Louise, on a fait les deux clés d'alignement ensemble. Après ça, tu as décidé de poursuivre l'aventure avec le VIP Expansion. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de poursuivre? Bien, en fait, je te dirais, tu sais, avec les clés d'alignement, moi, ça m'a confirmé, mais je savais déjà, tu sais, que la blessure que j'avais, la blessure de mon âme que j'avais. Mais surtout, comment faire pour aller utiliser un levier, dans le fond, pour soigner cette blessure-là, pour apprendre à mieux me connaître à l'intérieur. Et c'était comme un peu... Dans le fond, c'était comme un peu un teaser, ton affaire, tu sais. Parce qu'un coup rendu, tu sais tout ça, puis tu te rends conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Tu sais, un coup, j'ai pris conscience de ça. Bien, je me disais, je n'ai pas le choix. Il faut que je continue. Il faut que je continue pour aller voir plus loin. Qu'est-ce qui est là? Puis comment je peux partager ça avec mes clients? Comment je peux transposer ça dans la matière, dans le fond, en utilisant mon propre rayonnement? Parce que, bon, on ne se le cachera pas. Tu sais, moi, je suis une nourricière. Ça, c'est clair. Je suis née comme ça. Mais mon défi, c'est vraiment d'aller manifester tout ça. Oui, manifester tout ça dans la matière et en chiffre d'affaires, parce que c'est ce qu'on veut en affaires. Exactement. En chiffre d'affaires, mais je te dirais aussi en actions concrètes qui font du sens. Oui. Alors, c'est comme aller attacher tout ce qui était là, dans le fond, qui était comme un peu des satellites autour d'une planète. La planète étant moi, peut-être. Oui, oui, je vois très bien l'image. Exactement. Puis, en plus, une planète, tu sais, c'est une étoile. Oui, on reste en thématique. Exactement, c'est en plein ça. Et là, dans le fond, le VIP Expansion, ce qu'il a fait pour moi, c'est que j'ai vraiment commencé à sentir que ça s'arrimait. Ça s'arrimait au centre, au noyau, dans le fond, qui était là. Et mettre des mots, je te dirais mettre des mots sur ce qui était là. C'est comme si je pressentais qu'il y avait des choses à nommer. Mais avec toi, bien évidemment, tu m'as aidée à prendre du recul, puis à me décoller le nez de l'arbre pour voir la forêt. Et en prenant une photo, bien, tu as été capable de me nommer « Ah, bien, regarde, c'est vers ça que tu pourrais aller, qui fait du sens avec la personne que tu es, qui fait du sens avec tes archétypes, qui fait du sens avec ta puissance intérieure, ta lumière et tout ça. » Alors, bien, c'est pour ça que je suis allée vers toi. Et ça a été beaucoup plus gros, hein, que peut-être que tu avais vu au départ, hein? Bien, en fait, c'était comme un iceberg. Oui, tu savais, tu avais juste vu la pointe, hein? Ah, bien, une petite pointe. C'était comme un iceberg très bien immergé. Oui. Là, c'est comme si le fait de voir, avec toi, de voir, bien, la forêt, comme je disais tantôt, ça permet de prendre ce recul-là sur tout ce qui était immergé, puis que je ne voyais pas, mais que je pressentais. Tu sais, c'est comme, tu sais, dans les étapes de transformation, là, il y a l'étape où on pressent qu'il y a quelque chose. Mais on n'est pas capable de le nommer, tu sais, il y a comme une espèce de voile entre les deux, tu sais, qui fait que la mise au point n'est pas faite clairement. Ça fait que c'est comme ça que je me sentais, mais toi, tu as aidé, comme, à lever le voile. Ah oui, puis, hein, vraiment, moi, je sentais les morceaux de casse-tête qui flottaient. Oui, oui! Et mon rôle, c'était juste vraiment de ramasser tout ça, de faire le casse-tête, puis qu'on t'aidait à le descendre en matière, puis ça, c'est ce qui est arrivé avec, en fait, le cœur du programme, hein, c'est vraiment la demi-journée qu'on a passée ensemble. C'est là où la magie opère. Oui, vraiment, et puis ça passe tellement vite, c'est comme un claquement de doigts, parce qu'on dirait, moi, en tout cas, j'avais l'impression que, comme, parce que j'étais enlignée avec, bien, tu sais, c'est ça. C'est ça, ton affaire, tu sais, 100% à lignée. Comme tu m'as mis dans le 100% à lignée, c'est comme si ça allait vite, 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 c'est comme si j'étais en TGV, là, puis que ça avançait vraiment vite. Bien, c'est sûr qu'il reste plein de détails autour de ça, mais c'est comme si toute cette structure-là est là, puis je peux m'y rattacher dans mon quotidien, dans, OK, la prochaine action, c'est quoi, tu sais, ça va pas vers ça. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as le plus aimé dans tout ce qu'on a fait ensemble? Bien, moi, je te dirais que, tu sais, le 3 heures de VIP ensemble, là, ce que ça fait pour une travailleuse de la maison, tu sais, que je suis entrepreneuse, mais dans un espace très tranquille où, tu sais, je fais mes affaires et tout ça, le fait d'être avec quelqu'un, puis de sentir qu'on s'en va à quelque part, cette espèce de contact-là avec toi, bien, c'est encore plus tangible. Ça amène, tu sais, ça amène à faire travailler tous les sens encore plus. Puis quand on travaille tous les sens, bien, nécessairement, on est plus connecté. Il y a des plus belles choses qui se passent, ça rayonne plus. Alors, vraiment, le contact avec toi en personne, c'est ça qui est le... Qu'est-ce qui fait briller? Bien, oui, je le reprendrai, je le reprendrai encore. C'est du bonbon. Ah, je le recommande pas plus qu'une fois par année. Non! Je pense pas qu'on ait besoin de plus, parce que, vraiment, le temps de tout mettre en place, parce qu'il faut dire que... Oui! Durant un mois, on s'est préparé avant, on a fait la demi-journée ensemble, après ça, on continue, puis là, on rentre dans l'implantation de tout ça. Et implanter tout ce qu'il y a dans le plan de match peut nous prendre facilement un an. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de contenu, on descend tout dans la matière, hein? Et le temps de se rendre dans la matière, on dit souvent que... Bien, comme moi, je dis ça souvent, faire un bébé, ça prend neuf mois de gestation, neuf mois de gestation. Bien, en affaires, c'est la même chose. Et ce fameux plan de match-là, qu'on soit débutante, qu'on soit déjà en affaires, ça change absolument rien. Bien, c'est d'amener l'entreprise à un autre niveau. Eh bien, ça va nous demander d'aller développer des habiletés qu'on n'a peut-être pas. Ça va nous demander d'aller faire des vidéos, d'aller tout mettre, ce qu'on a besoin. On crée, hein, en ligne. Exactement. On crée tout ce qu'on a besoin pour se soutenir. Et tout ça, bien, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Alors, à ce moment-là, eh bien, on rentre dans l'implantation après. Et c'est ce qui fait que tu as décidé de poursuivre après le VIP et de dire, bien là, j'ai besoin qu'on implante la vitesse de la lumière. Exactement. Mais tu as tout à fait raison. L'implémentation, je trouve qu'elle amène à prendre conscience de l'écosystème dans lequel on veut évoluer, d'abord, mais aussi dans l'écosystème qu'on veut que nos clients évoluent. Et ça, ça implique prendre conscience, prendre conscience de tout ce qu'il y a à mettre en place. Puis ça touche toutes les sphères de ma vie. Ça fait que c'est comme, oui. Oui, parce que tu es en transformation. On travaille au niveau du mindset. On libère des croyances. Tu sais, je me rappelle les commentaires que tu m'as faits. En me regardant aller, comment je compte les chiffres, comment que... Oui. Et de faire, oh, oh, ouais, on peut compter ça de même. Et pour moi, c'est comme un naturel. Je ne savais pas que j'étais en train de t'enseigner quoi que ce soit. J'étais juste dans la façon que je te partageais, comment je voyais ça. Ah, c'est simple. Top, top, top. OK. Tant de cliente. Ah, on atteint. L'objectif est atteint. Et donc, c'est là. Donc, tu as une transformation comme personne. Tu as une transformation comme entrepreneur. Et ce qui va faire qu'on va avoir les résultats finales dans la transformation de l'entreprise et du chiffre d'affaires qui va suivre. Alors, tout ça nous amène dans une certaine séquence d'étapes qui, bien sûr, ça va se faire de façon circulaire, même si je présente ça de deux, trois, quatre. Tout roule en même temps de cette façon-là. Et bien, ça prend le temps que ça l'a à prendre, indépendamment de la vitesse à laquelle on passe à l'action, qu'on fait les choses. Et tout ça, bien, c'est la magnifique aventure d'être entrepreneur. Exactement. Alors, dis-moi, Louise, qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent de passer à l'action actuellement? Hum, moi, je leur dirais, pour faire, dans le fond, inconsciemment, il y a des choses qu'on sait. Et il y a plein de signes de jour et même de signes de nuit qui nous le disent. Et je te dirais que la première chose qu'on fait de façon naturelle, c'est de dire non. Parce qu'on pressent à l'intérieur qu'il va y avoir une transformation à faire. Puis cette transformation-là, elle fait peur. Parce qu'elle permet de dévoiler sa lumière. Puis comme tu dis souvent, et que je dis aussi, c'est qu'est-ce qui nous fait le plus peur au monde? Ce n'est pas notre âme, c'est notre lumière. Alors, c'est ça. Mais une fois qu'on se lance, puis qu'on dit, bien, OK, là, là, ça va faire les signes. Je suis capable d'accepter qu'il faut que je fasse un pas, un pas vers moi. La première chose, je dirais, de se poser comme question, c'est, bien, dans toute transformation, il y a nous-mêmes qui doit faire cette transformation-là, mais on ne peut jamais la faire seule. Alors, il faut juste se demander qui on a besoin, qui on a besoin pour nous aider à cette transformation-là. Et moi, c'est comme ça que je t'ai trouvée. C'est en écoutant ces signes-là, j'avais reçu le mot « Transformation » au mois de novembre. Très, très, très fort, j'avais ressenti dans mon corps. Puis, quelques jours après, je t'ai trouvée en entrevue. J'achète ton livre et tu m'écris une dédicace dedans qui finit par le mot « Transformation ». On s'entend-tu que je savais que j'étais avec la bonne fille? Absolument. Donc, je dirais aux femmes qui veulent travailler avec toi, écoutez les signes. Demandez-vous qui vous avez besoin. Si c'est Isabelle, wow, allez-y, go! C'est vraiment extraordinaire. L'autre chose aussi, c'est de se demander « Qu'est-ce que j'ai besoin en tant que connaissance pour aller plus loin? » C'est vraiment de reconnaître qu'on ne sait pas tout et que c'est correct de ne pas savoir tout. Mais que, justement, en travaillant avec quelqu'un, la personne, elle partage, comme je le disais, entre autres, ses techniques, ses façons de faire, ses valeurs, c'est tout ce qui est là. Après, une fois qu'on sait qui on a besoin et qu'est-ce qui manque pour aller là, bien, il faut se lancer simplement, alors passer à l'action. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, si vous êtes prêtes à passer à l'action, eh bien, je vais vous mettre le lien pour avoir tous les détails sur le VIP. Bien sûr, il faut qu'on se parle parce qu'il y a vraiment des choses à s'assurer avant que vous soyez prêtes pour vivre cette transformation-là, qui est vraiment une transformation intensive, parce que ça dure un mois et on est dans une intensité vitesse de la lumière. Alors, il faut s'assurer que vous êtes prêtes pour ça. Et que je peux vous accompagner là-dedans. Alors, vous allez avoir toutes les informations pour qu'on puisse communiquer ensemble et prendre un moment pour valider tout ça. Alors, Louise, merci de ton temps, merci de ta générosité. Moi, les femmes qui sont prêtes à être des alubos généreuses d'étoiles à Lucie, comment elles font pour se connecter, pour pouvoir travailler avec toi? Bien, c'est tout simple. Allez sur mon site louiselaliberté.ca, tout d'abord. Adhérez à mon groupe Facebook gratuit, les créatifs intuitifs, parce que je travaille beaucoup avec l'intuition, avec la connexion et tout ça. Parce qu'il faut mettre la sagesse de nos mains en route. Parce que la sagesse de nos mains, qu'est-ce qu'on crée avec nos mains? C'est notre énergie créative intérieure qu'on transmet dans la matière. Alors, tout simplement. Et j'ai des beaux programmes d'accompagnement individuel. J'ai des programmes en ligne pour aider à un petit pas à la fois avancer sur son fil de vie créatif. Alors, tout simplement. Merci, Louise. Merci infiniment. Alors... Et à toi, infiniment. On vous laisse là-dessus, tout le monde, passer une excellente journée. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine entrevue. Bye, tout le monde!